Bonjour madame. Bonjour. Hier, le commandant Olivier Hamas, le président de l'association des victimes de la torture, a été libéré de la prison civile d'Atapamé après 8 mois de détention. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle ? Naturellement, avec une grande joie. Et je me suis dit qu'enfin, la raison revient. Parce qu'il faut le dire, on a l'impression qu'avec cette arrestation d'Olivier Hamas, le gouvernement faisait une sorte de diversion. Parce qu'en réalité, le problème que les Togolais se posent à ce jour, est de savoir qui a brûlé nos marchés à Lomé et à Karat. Et la question que les femmes se posent, les sinistrées se posent à ce jour, c'est à quand une indemnisation conséquente pour que nous puissions reprendre véritablement nos activités ? Donc, on s'attendait à ce que le gouvernement s'attelle à apporter des réponses à ces deux questions. Mais on a été surpris de constater que dans toute cette affaire-là de l'incendie des marchés de Lomé et de Karat, il y a eu un peu comme des victimes collatérales. Je considère qu'Olivier Hamas en est une et il faut se réjouir de ce que les juges se soient soustraits à la pression des politiques et aient pris le courage à deux mains pour libérer Olivier Hamas. Madame, dites-nous, quelle analyse faites-vous de la gestion de la vie d'Atapami ? Je pense honnêtement qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qui se fait en ce moment. On a même l'impression que la ville est abandonnée à elle-même. Ce matin, j'ai pris sur moi de faire le tour et j'ai constaté l'état de salubrité. Et c'est quelque chose d'insoutenable, surtout à certains endroits. Je ne sais pas si vous connaissez le petit marché sur lequel les femmes se sont repliées au niveau des rails lorsqu'il n'était plus possible d'occuper le marché central pour cause de travaux. Je suis allée là-bas aujourd'hui et j'ai vu la rivière, j'ai vu l'état dans lequel elle se trouve, où le lit est devenu véritablement un dépotoir. Alors que sur cette place-là, à côté de ce dépotoir, il y a un marché, on vend des aliments que les populations sont censées consommer. J'ai fait le tour un peu partout. J'ai vu parfois qu'on a déposé des réceptacles pour que les populations puissent vider les ordures, mais rien n'est fait pour s'assurer qu'aux alentours, c'est propre. Et véritablement, je pense que, ne serait-ce que du point de vue des questions de salubrité, on peut faire beaucoup mieux. Il y a d'autres aspects de la problématique du développement de notre ville qui sont complètement négligés. On peut, dans cette ville, faire mieux pour créer des emplois pour les jeunes qui sont demandeurs. On peut faire mieux pour installer les femmes du marché central qui sont dans une situation provisoire qui dure depuis 2009. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour exploiter les atouts de cette ville. Et je pense qu'il est temps qu'on se ressaisisse. Est-ce que c'est ce constat qui a mené à l'arc-en-ciel, a commencé par faire une opération des lieux publics propres ? Absolument. Absolument. Nous avons l'intention de prendre nos responsabilités, de faire en sorte que nos militants commencent à apporter leur contribution pour la résolution des problèmes qui sont à leur portée. Mais mieux que cela, mieux que cela, nous sommes persuadés qu'il est temps de doter, pas seulement la ville d'Atamame, mais les communes du Togo, il est temps de les doter d'élus qui se sentent responsables, comptables devant les populations. Des élus qui vont se battre pour avoir des moyens et faire face aux tâches de développement de leur ville. Au cours de cette semaine, le gouvernement du parti politique à l'arc-en-ciel, dont votre parti est membre, a connu l'entrée d'une nouvelle formation politique. Alors, quelle est cette formation politique ? Et qu'est-ce qui a milité en faveur de cette nouvelle entrée ? Vous savez que lorsque l'arc-en-ciel a été créé il y a bientôt deux ans, nous avions dit que notre objectif, c'était de faire en sorte que toutes les forces politiques de l'opposition, c'est-à-dire les partis politiques, se rassemblent dans la perspective de l'alternance en 2015. Et nous avions commencé, nous étions un certain nombre, à décider de commencer, de démarrer ce mouvement de rassemblement. Et nous avions dit que la coalition était ouverte. Elle était ouverte à tout autre parti politique partageant la même vision que nous. Et je dois dire que depuis plus d'un an, en tout cas, bien avant les législatives, le parti politique santé du peuple, qui venait de naître, avait manifesté son intention d'adhérer à la coalition arc-en-ciel. Nous avons engagé Dépôt pour parler avec ce parti. Nous avons pris le temps aussi de l'observer et de nous assurer qu'il a la pratique de son discours, que nous partageons vraiment la même vision. Et donc, ce processus-là s'est conclu, cette semaine-ci qui s'achève, par l'adhésion formelle de santé du peuple à la coalition. Nous nous en réjouissons et nous espérons sincèrement que ce sera le point de départ du grand rassemblement des forces de l'opposition que nous souhaitons. Il est urgent, il est urgent que toute l'opposition se ressaisisse. Et nous sommes convaincus à l'arc-en-ciel que si nous nous asseyons pour faire ensemble un bilan objectif, pas pour juger, pas pour critiquer, mais dans un esprit constructif, voir ce que nous avons fait de bien ensemble, ce que nous avons fait de moins bien ou de mal, pourquoi on en est arrivé là, et en tirer le son, puis définir de nouvelles perspectives pour nous garantir qu'en 2015, l'alternance que nous souhaitons et que toutes les populations togolaises souhaitent sera augmentée. Et je suis convaincue que même s'il y a de quoi s'inquiéter, déjà, rien n'est encore perdu. Il est encore temps que l'opposition se ressaisisse. La plateforme Justice et Vérité et Réconciliation a organisé un forum tout récemment et qui devait regrouper le gouvernement, la société civile et d'autres acteurs. Mais on a constaté l'absence du gouvernement. Comment est-ce que vous analysez vraiment cette absence-là ? Non, je dois dire que cette initiative de la plateforme Vérité, Justice et Réconciliation, qui a été placée sous le parrainage de Mgr Marika, a été vraiment saluée, en tout cas des partis politiques de la coalition arc-en-ciel. Et nous pensions que ce serait un espace vraiment de débat pour faire ensemble le bilan depuis l'afrique 1993, 2012, où les recommandations de la commission Vérité, Justice et Réconciliation ont été remises au président de la République. Voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a été fait, étant donné que l'impulsion de la mise en œuvre des recommandations pertinentes que nous avons tous saluées, même ceux qui étaient critiques vis-à-vis de la CVJR, je rappelle qu'ils ont dû se rendre compte que finalement le travail qui avait été fait n'était pas si mal que ça. ou en tout cas que le diagnostic posé est pertinent et les recommandations aussi étaient pertinentes. On pouvait s'attendre dans ces conditions à ce que il y ait une mise en œuvre plus rapide de ces recommandations, même si on sait que certaines de ces recommandations-là demandent du temps pour la mise en œuvre ou doivent être mises en œuvre de manière progressive. On s'attendait à plus de volonté politique. Et c'est avec plaisir que nous avons voulu saisir cette opportunité pour débattre avec le gouvernement, mais débattre aussi avec les autres acteurs. Nous sommes tous responsables de la mise en œuvre de ces recommandations pour voir comment avancer et conduire notre pays, le mettre véritablement sur la voie de la réconciliation. Mais nous avons été déçus, en fait, parce que nous avons constaté que nous étions un certain nombre d'acteurs à nous retrouver tout seuls, à faire le constat de la mise en œuvre très lente de ces recommandations, à faire un bilan qui nous a amenés à conclure que malgré le discours d'adhésion du gouvernement à ces recommandations, la pratique dans le domaine de la bonne, de la gouvernance économique, de la gouvernance politique, quand on prend par exemple, sur le plan de la gouvernance économique, tous les défis qu'il y a à relever, les défis socio-économiques. Aujourd'hui, l'un des problèmes fondamentaux posés, la sévégie, c'est la répartition équitable des ressources. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que quelque chose a changé dans la manière dont le pays est gouverné, de façon à ce que les inégalités entre les inégalités au sein des populations regressent ? Non, au contraire. On voit qu'il y a un appauvrissement continu des populations pendant qu'il y a une minorité qui continuent de s'enrichir, de se servir des biens publics. On constate que l'impunité des crimes économiques et de règles, tout comme celle des crimes politiques, et vraiment, il est temps que sur ce point-là aussi, le gouvernement prenne ses raisons, qu'il prenne conscience de ce que, pour aller vers la réconciliation qu'il déclare vouloir, il faut poser des actes concrets. Merci beaucoup, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada ...